Être surveillé ou ne pas être surveillé, là est la question. La présence de caméras dans les lieux publics s'est banalisée et elle s'est solidement intégrée dans les mentalités. Mais est-ce parce que nous n'avons rien à nous reprocher que nous devrions accepter d'être filmés en permanence ? D'ailleurs, ces caméras posées partout, sont-elles réellement efficaces pour empêcher de nuire, pour punir ? Leurs coûts exorbitants en vaut-ils vraiment la chandelle ? Selon les rapports, les réponses divergent. Mais en tout cas, à Amiens, le collectif des désobéissants a donné la sienne. Une action de sensibilisation au système de vidéosurveillance a été menée ce samedi 25 avril par le collectif des désobéissants d'Ami. Le collectif s'insurge sur le manque de transparence de la municipalité concernant ses dépenses sur l'installation de caméras supplémentaires et de l'absence d'un débat public les concernant. La caméra de surveillance a induit un changement de paradigme, c'est-à-dire que la rue n'est plus un espace de liberté publique, ce n'est plus un espace où on s'exprime et on peut discuter librement, on peut être qui on est librement. C'est un espace dans lequel on est censé être soumis à la rationalité économique, on va bouger, on va se déplacer, on est là pour aller dans des commerces. Et dès qu'on a une activité suspecte, dès qu'on a une activité anormale, on est considéré comme un déviant et on doit être une menace qui est traitée. L'ensemble des dépenses concernant l'installation et la maintenance de ces caméras représentaient en 2013 plus de 850 000 euros. Somme choquante, si l'on est, compte tenu du peu d'études menées sur la réelle utilité de ces caméras et de la baisse constante des subventions associatives dans le secteur social. On devient de plus en plus en liberté surveillée. C'est la cour de prison, on est dans une cour de prison en ce moment, elle est grande certes, mais avec toutes ces caméras-là, ça ne peut pas aller.